Je m'appelle Sacha, je suis sourd, j'ai 14 ans et je suis ici à Sainte-Marie-d'Amour en 4ème secondaire. Le matin quand j'arrive à l'école, je vais à la rencontre de mes amis entendants. Mais je dois vraiment être très attentif vu que la cour de récréation est assez bruyante et je dois me concentrer pour pouvoir lire sur les lèvres. Demain ? Oui, 1-1. Non, c'est 0-0. Tu m'as dit 1-1. Je m'appelle Delphine Coapel, je suis la maman de Sacha Heno. Donc Sacha est sourd de naissance, on a découvert sa sourdité quand il avait 20 mois, mais il est né sourd, on ne le savait pas. Sans ses appareils, il est vraiment sourd, avec ses appareils, il est malentendant, il est vraiment entre les deux. Aux alentours des deux ans, c'est posé la question de sa scolarité. Et puis on a été tout à fait séduits par le modèle d'enseignement. Ici à Sainte-Marie, on est vraiment enchanté. Vous avez la fonction LQB2, donc là on a que 8 LQB2. Un graph qui fait comme ceci. Moi je dispense le cours de maths à la classe, principalement les élèves entendants. Madame Mélotte, elle dispense le cours de maths aux malentendants, mais elle ne traduit pas ce que je dis, donc elle est autant prof de maths que moi. Et donc on est vraiment en même temps dans la matière, au niveau de la théorie et au moment des exercices. Le fait d'avoir les élèves malentendants inclus dans des classes avec des entendants apporte une richesse pour ces enfants-là, parce qu'ils ont deux professeurs. On est capable de répondre à toutes leurs questions et donc de les aider. Donc ils ont le double de professeurs par rapport aux autres classes. Et c'est une richesse de découvrir un handicap dans une classe. Et ils finissent par se rendre compte que c'est juste une entrave physique plutôt qu'un réel handicap. Le fait de la présence des élèves entendants, ça me permet d'être ouvert à leur monde, découvrir comment ils fonctionnent, expérimenter la communication avec ces élèves entendants. Si j'avais été dans l'enseignement spécialisé, j'aurais peut-être moins progressé en langue française. J'aurais eu moins d'occasion de m'ouvrir au monde des entendants. Donc ici, ce système bilingue me permet vraiment d'avoir accès aux deux langues simultanément. Ça reste quand même un handicap, il ne faut pas croire qu'à la maison, il est super à l'aise avec le français. Mais voilà, il fait énormément d'efforts, nous on s'adapte comme on peut. Et c'est vrai qu'à l'école, pendant toute la journée, il est bien avec une langue qui est adaptée pour lui par rapport à son enseignement. Et le soir, il est dans le français. Mais c'est quand même pour lui un effort énorme et je suis très fière de lui en tout cas.